Comme vous le savez, dans la prononciation familière du français, il y a des lettres qui disparaissent. Le E souvent, mais aussi le L. Aujourd'hui, je vais vous parler du L dans le pronom « il ». Souvent, le L va disparaître. Donc, par exemple, si je dis « il fait beau », on va prononcer « il fait beau ». Si je dis « il pleut », « il pleut ». En québécois, « il mouille ». Et si je veux dire « il neige », « il neige ». Donc, il fait beau, il pleut, il neige. Si c'est un pronom personnel pour une personne, « il pense que », « il pense que ». Lui, il pense que ce n'est pas correct. Ou si le « il » est suivi par une voyelle, là ça va aussi faire une contraction, ça va faire « il a ». Donc, « il a faim », « il a faim ». « Il a peur », « il a peur ». Donc, écoutez, vous allez l'entendre quand vous allez entendre des francophones parler. C'est tout!